6 9 la matinale matin sport et ce matin avec nous dans les studios d'algétien 3 on retrouve la mise à jour et c'est avec ça qu'on commence la mise à jour du championnat de ligue 1 l'USMA se rebiffe l'USMA qui enregistre son premier succès qui met fin à une mauvaise série de deux défaites de rangs s'étaient face à l'USMA hier après midi les hommes de Farid Zmeti puisque l'entraîneur Abdelhak Ben Sheikha a quitté la barre technique de l'USMA il y a quelques jours rappelez-vous et c'est donc Zmeti qui était au micro de notre journaliste après cette victoire la première pour les rouges et noirs de la capitale après ce match l'USM French Lacan c'est donc son premier revers de la saison après avoir aligné trois victoires de rang le co-leader qui freine après cette quatrième journée l'USMA quant à elle jouera un dernier match de mise à jour le mardi 24 octobre en déplacement ça sera face à l'entente de cetif 7h21 minutes le dernier jour de préparation pour l'hiver avant le match face à l'Egypte les verts qui sont à l'Aïn aux Émirats Arabes Unis pour jouer ce match de prestige face à l'équipe égyptienne ont effectué une séance d'entraînement hier après avoir fait un réveil musculaire le matin les hommes de Jamel Belmadi continuent donc leur préparation ils auront une séance de vidéo à partir de midi ce matin ils seront au stade également pour la dernière séance qui débutera à 18h15 heure algérienne avant de finir avec des soins dans la soirée il y aura également une conférence de pression du coach national à 18h mais nous on va l'écouter dès ce matin sur ce match face à l'Egypte finalistes de la dernière coupe d'Afrique ils ont été jusqu'au play-off ils ont pour la coupe du monde perdu au pénalty l'Egypte c'est peut-être l'équipe la plus petite raie d'Afrique sur les coupes d'Afrique donc c'est ce qu'on recherche on rappelle que les verts restent sur une superbe victoire face au Cap Vert c'était à Constantine jeudi dernier 5 buts à 1 avec notamment les nouveaux qui étaient à la fête Guiri, Aouar il y aura une autre attraction lors de ce match face à l'Egypte c'est l'autre nouveau qui a rejoint les verts jeudi dernier après la blessure de Eit Nouri c'est Larossi qui fait ses débuts avec l'équipe nationale on l'écoute il est très fier de ça je suis en Algérie pour moi c'était un choix logique ça s'est bien passé je suis venu ici on a un bon groupe j'ai bien été accueilli et oui je vais donner le maximum pour l'équipe nationale et faire du mieux que je peux pour les aider moi je vais pas parler trop vite je m'entraîne je suis là à la disposition du groupe et du coach et on verra Inch'Allah on va tout donner pour vous on espère vous rendre fiers on rappelle que Larossi est un arrière-gauche qui est l'entraîneur national a un choix très vaste temps sur ce poste avec notamment Touba Benzbani qui peut également jouer à ce poste et le nouvel arrivant Larossi le match face à l'Egypte ça sera demain à 17h heure algérienne à El Aen aux Émirats Arabes Unis ça sera à suivre en direct sur nos ondes On connaît les finalistes de la coupe d'Algérie de volleyball messieurs c'est une nouvelle finale 100% bougeot pour cette 52e édition de dame coupe chez les dames qui mettra aux prises l'ASW Béjaya à l'OS Tichy l'ASW Béjaya six fois vainqueur du trophée c'est qualifié pour sa 13e finale de coupe d'Algérie hier après-midi après sa victoire face au Mounoudia d'Alger par 3-7 à 0 de son côté l'autre club bougeot de l'OS Tichy connaîtra sa première finale de dame coupe ils ont éliminé le NR Schleff 3-7 à 0 également pour rappel la précédente édition disputée à Béjaya l'année dernière a vu le MB Béjaya remporter sa première coupe d'Algérie en s'imposant 3-7 à 2 on va écouter tout d'abord du côté de l'ASW Béjaya l'entraîneur Mouloud Shibeli le match a été à notre portée on a été bien préparé ce match on a régressé un petit peu je dirais pas régresser mais on a déconcentré un petit peu c'est pour ça que j'ai fait un temps mort et je disais déconcil il faut toujours rester concentré toujours concentré dans le match parce que le volleyball ça change ça peut être un autre match et un autre entraîneur heureux c'est celui de l'OS Tichy on l'écoute c'est Kadi Halim on est au final donc l'objectif maintenant cette saison donc on va aller chercher cette coupe je félicite aussi l'équipe de l'ANRES pour le faire plier pour le match voilà et je félicite aussi l'ASW Béjaya pour sa qualification en finale tenue et on va finir ce match en sport avec du rugby il y avait quart de finale de la coupe du monde de rugby à 15 hier l'Argentine qui a battu le Pays de Galles 29 à 17 mais c'est surtout la Nouvelle-Zélande des All Blacks qui reviennent au devant de la scène mondiale en ayant battu le numéro 1 mondial justement l'Irlande 28 à 24 dans un superbe match ce soir il y aura à 16h Angleterre puis dit voilà pour le sport c'est tout